Je me présente, Pierre Descoffes, retraité de l'enseignement. J'ai 92 ans et pour le moment j'ai une santé à peu près communable. J'ai toujours vécu dans le département de la Gironde. J'ai exercé 37 ans à Sainte-Foy-la-Longue dans le Cap-Ton de Saint-Bacquère. Et en plus, j'ai effectué dans la même commune 42 ans de secrétaire de mairie. Et vous avez aussi une excellente mémoire. Est-ce que vous êtes né ici à Saint-Pierre-d'Aurillac ? Je suis né à Saint-Pierre-d'Aurillac au village de Huguet, à un kilomètre à Ville-Louiseau, à peu près d'ici. Dans une maison, mes parents étaient domestiques agricoles. Et après m'étayer, ils le sont restés les trois quarts de leur vie. Et j'ai épousé une personne native de Saint-Pierre-d'Aurillac aussi. Nous nous sommes mariés à une mauvaise époque, en 1939, avant la libération. Mais c'était notre désir. Dans notre vie, un peu bousculé, j'ai fait la guerre dans une division d'actifs. J'ai été blessé, j'ai été opéré plusieurs fois à Olévesque et à l'hôpital Purpan de Toulouse. D'accord. Et ça ne s'est pas passé tout seul. Il y a eu beaucoup de complications. Alors, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler, puisque, comme vous avez, vous vous rappelez de beaucoup de choses, on va essayer de représenter ou d'avoir plusieurs interviews. D'accord. Et vos parents, ils étaient nés ici aussi. Mon père est né à Saint-Pierre-d'Aurillac, en 1888, et ma mère est native de Mazère, près de Langon. Et comme c'était dans une région un peu pauvre, à la fin du 19e siècle, ils ont, pour ainsi dire, traversé la Garonne et venu s'installer dans une région, la rive droite de la Garonne, beaucoup plus fertile que celle qui était la rive gauche au milieu des pères. Et votre père s'appelait comment ? Mon père s'appelait Pierre-Joseph Descot. Et vous vous rappelez en quelle année il était né ? Il est né en 1888, à Saint-Pierre-d'Aurillac. 1888. Et son père et ses parents, ils étaient de Saint-Pierre-d'Aurillac aussi ? Eh bien, oui. Ma grand-mère paternelle est issue de Saint-Pierre-d'Aurillac, ou des environs, je me rappelle vaguement, parce qu'à cette époque, on s'était... on relationnait, pour ainsi dire, en parlant. Et se parler, ce n'était pas toujours le français, c'était le patois local. Mais enfin, j'ai eu affaire à une grand-mère qui avait une mémoire très riche, et qui a su conserver à la fois des souvenirs heureux, des souvenirs malheureux. Mais enfin, elle a eu une vie, elle a élevé quatre enfants, et le cas le plus jeune est resté, a été tué à Verdun, en 1916. Alors, si je comprends bien, on avait la dernière fois, quand on s'était rencontrés, vous aviez oublié de me parler de cette grand-mère. Donc, je pense que ça va faire l'objet d'une séance supplémentaire. Donc, je pense que ça va faire l'objet.